... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Merci de nous avoir rejoints. Toute l'équipe de Cinéthématiques vous souhaite la bienvenue en ce jeudi soir, quand le cinéma explore les tréfonds de notre société à travers le regard d'un cinéaste courageux, casseur de tabous. Ça nous donne des films comme Omar Ghetletou, Les Aventures d'un héros, L'Homme qui regardait les fenêtres ou Bebelouette City et d'autres films qui témoignent sur l'évolution de notre société. Ce soir, c'est de ce cinéma libre, inventif et courageux, surtout proche de la réalité dont nous allons parler. Merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Encore une fois, l'équipe du Studio 7 de Canal Algérie vous souhaite la bienvenue. Mahboud. Eh oui, le film de ce soir est une véritable référence cinématographique qui n'a pas été très diffusée. Eh oui, Les Aventures d'un héros réalisé par Merzat Alouesh en 1978, il a obtenu le Tanit d'or à Carthage, nous raconte le voyage en cyclomoteur de Mehdi à travers les régions de l'Algérie, de notre pays entre la légende et la réalité, les aventures d'un héros, cyclomoteur, romantisme, la grande ville. Sans plus tarder, je vous propose un extrait de votre film de ce jeudi soir. Eh oui, c'est une magnifique réplique de ce film. Nous allons retrouver Moustapha Djadjem dans le rôle de Mehdi, Moustapha Al-Anka, Abu Djamal, Wardeya Hametosh, Samia, Amar, Johar, bien sûr, Mohamed Bimbarded, Mohamed Hachd Smaïl. La musique a été signée par Ahmed Demalek, au cadre, la direction photo Smaïl, l'Akhdra Hamina. Rachid Ben Annel s'est occupé aussi du montage avec une tuile tunisienne. Après, on va parler bien sûr avec notre invité sur l'aspect technique de ce film. Et les dialogues ont été bien sûr faits par Merzat Alouesh et le grand dramaturge Abdelkader. Aloula, vous devez rester avec nous, ne zappez pas, restez sur Canal Algérie pour pouvoir voir le film dans son intégralité ce soir. On aura le plaisir et l'honneur de recevoir le réalisateur de Omar Gatletou, de Bebluet City, de Chouchou et bien sûr de Madame Courage, Haraga jusqu'à son documentaire Enquête au paradis. Il s'appelle Merzat Alouesh. Permettez-moi de l'accueillir juste après l'habituel et traditionnel jingle de l'émission. – Monsieur Merzat Alouesh, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté l'invitation cinéthématique et de Canal Algérie. – Merci, merci pour l'invitation. – J'avais prévu une question. Ça fait combien de temps, ça fait combien d'années que vous n'avez pas franchi le seuil de la porte de la télévision nationale ? Ça fait quand même beaucoup de temps ? – Je ne sais pas, peut-être dix ans, dix ans. – Quand on est dans les couloirs de la télé, est-ce que vous avez cette image-là de cette magnifique aventure télévisuelle qui s'appelle et qui s'appelait Kapsachuma, qui a marqué des générations entières ? Est-ce que ça a été un moment intense de votre vie ? Mis à part le cinéma, la télé, qu'est-ce que cette aventure vous a apporté réellement à vous, à votre vie ? – Écoutez, c'était une aventure collective, mais qui pouvait se réaliser à une période précise. Elle correspondait à une période, nous étions après octobre 88, nous étions dans une espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui une parenthèse démocratique, une ouverture. Et donc, j'ai rencontré le directeur de la télé, on m'a proposé une émission, j'ai dit ok, si je peux tourner en toute liberté, si je peux raconter ce que je veux, ce sera de l'humour, ce sera de la fantaisie, de l'absurde, du surréalisme. Et donc, j'ai réalisé cette émission pendant six mois. Voilà. – Quand vous parlez de période, c'est-à-dire, est-ce que cette émission est venue pour contrecarrer des choses très graves dans notre société, des idées qui ne correspondaient pas du tout à notre histoire, qui ne correspondent pas à notre identité ? – Non, pas du tout, pas du tout. C'était une période, disons, d'ouverture, il y avait d'autres émissions, il y avait beaucoup de débats déjà télévisés, etc. Il y avait des journalistes et donc qui eux aussi participaient à cette vie culturelle, médiatique, etc. Alors nous, on arrive avec notre émission, donc j'ai commencé avec Slim, le caricaturiste, j'avais des acteurs, des actrices, etc. Et puis, bon, on s'est aperçu au bout de quelques temps que ça passait très mal. D'ailleurs, on a eu une pétition de journalistes de la télévision qui était contre cette émission. – Pour arrêter Kapsa Chema ? – Pour arrêter, oui, oui. J'ai toujours la pétition. Et nous avions donc la signature de presque tous les journalistes de la télévision. – De l'époque, hein. – De l'époque, oui. – Il faut recontextualiser, j'espère. – Ils sont ailleurs, hein. – Les contextes. – Voilà, de plus j'en ai rencontrés, qui sont partis, qui sont au Moyen-Orient, etc. Et en fait, ils étaient contre en disant que pourquoi on laisse cette liberté à l'OESH et pourquoi on le laisse venir piétiner nos plates-bandes. Moi, je ne piétinais aucune plate-bande. Sauf que je prenais quelques techniciens, nous allions filmer là où on voulait, voilà. Et puis, c'était vraiment de la rigolade. – Exactement, et on avait besoin de ce genre de… – On en avait besoin. – D'émissions à l'époque, surtout quand on a des enfants qui braquent, j'allais dire, Mohamed Ourdèche, le fameux, bien sûr, Supermarcho. – Supermarcho, oui. – Dans les rues d'Alger et Autruila, quand il se déplaçait, on avait besoin d'un héros national comme Supermarcho. – Oui, je crois qu'on a toujours besoin de héros, que ce soit des grands joueurs de football. Aujourd'hui, c'est les grands joueurs de foot qui sont les héros. Voilà, donc on cherche, effectivement, dans tous les pays, on cherche à avoir des héros. – M. Mezakalouèche, quand on évoque votre filmographie, bien sûr, on s'aperçoit de sa richesse. Vous êtes très prolifique comme réalisateur. C'est quoi le secret ? C'est quoi votre secret en réalité ? – Je ne sais pas s'il y a un secret, c'est juste une envie de faire ce que j'ai envie de faire et ce que je sais faire. Je ne sais pas faire autre chose. J'ai eu plusieurs fois dans ma vie des possibilités comme ça de bifurquer vers autre chose. – Comme par exemple ? – De devenir employé de bureau, de devenir quelqu'un, quelque part, etc. Parce que les conditions de travail n'étaient pas toujours faciles. Donc quand on se retrouvait dans des blocages, il y a beaucoup de gens de notre profession qui disparaissaient, qui partaient ailleurs. J'ai connu beaucoup de gens qui étaient cinéastes, qui étaient techniciens dans le cinéma et qui n'ont pas résisté à la dureté de ce travail, de ce milieu, etc. ce manque de production, par exemple, et qui sont partis faire autre chose. Donc moi, je ne sais rien faire d'autre. Donc je suis resté et je tourne des films. – On parle de richesse, mais on parle aussi de la méthode à l'ouège. C'est-à-dire d'une méthodologie assez rapide. Vous aboutissez rapidement, et c'est bien, et vous faites de la qualité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui écrivait beaucoup. Et puis, il y a Alger qui vous hante à chaque fois. Et est-ce que c'est essentiel pour vous, malgré votre départ en France, est-ce qu'il est essentiel pour me dire à l'ouège d'être tout le temps à Alger, à Bebouet plus précisément ? – Oui, c'est une espèce de schizophrénie, c'est clair. C'est que je dois être malade un peu. Mais voilà, je n'arrive pas. Parfois en France, on me propose des projets sur la banlieue, sur les émigrés, etc. Je n'arrive pas à m'intéresser à ça. Dès que je peux, je reviens en Algérie, pour moi. Donc, quand je viens à Alger, dès que j'arrive à l'aéroport, ça y est, j'ai d'autres habits, j'ai une autre mentalité, et puis je m'intègre. Et au bout de deux jours, j'ai un million d'histoires à raconter, qui me sont racontées. Je lis des choses, j'entends des choses, etc. Nous sommes dans une société méditerranéenne, même si on veut, si des gens veulent nous éloigner de cet aspect méditerranéen. Et donc, nous avons cette façon de vivre très méditerranéenne, qui peut donner beaucoup d'histoires, qu'elles soient dramatiques ou comiques. Quand j'ai vu le film « Les aventures d'un héros » avec Mustafa Djedjem, qui vient au monde, qui vient comme ça, à Aloued, d'ailleurs. Vous étiez dans la région d'Hermas. Aloued. Aloued, il est magnifique, il est très belle, cette région. Mais au fur et à mesure que le film avance, on a l'impression que Merser Aloued est pressé de rentrer à Alger. Oui, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de vous dans Mehdi, le personnage ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais il y a un peu, je dirais, une espèce de préoccupation du moment. J'ai un peu oublié ces films. Attention, c'est très loin. J'ai fait d'autres films depuis. C'est mes premiers films. Donc, « Les aventures d'un héros », c'est mon deuxième film. Après Romar Ghetleto. Oui, donc pour le situer dans le contexte, je tourne Romar Ghetleto en 1976. Ce film a un très grand succès populaire en Algérie. Je dis bien en Algérie, pas à Alger, pas dans une salle, mais dans des dizaines de salles, parce qu'il y a beaucoup de salles. Il y a un public qui existe, un public de jeunes, filles et garçons, des étudiants. Je me déplace beaucoup en Algérie pour accompagner ce film, pour faire des débats. Les débats sont vraiment très intéressants. Ensuite, il a une carrière internationale. Et quand il commence la carrière internationale, d'ailleurs, ça commence par Romar Ghetleto, ça commence par Cannes. Ensuite, il y a d'autres invitations, Moscou, etc. Et là, je m'arrête parce que je me dis que, comme je connais d'autres cinéastes africains, arabes, etc., qui tournent leur premier film et qui perdent beaucoup de temps à aller avec ce film un peu partout, et qu'ils oublient que leur carrière doit se construire sur des films. Et donc, tout de suite, j'ai envie de tourner un autre film. Et là, j'arrive dans une situation où les gens me disent qu'il faut nous faire Romar Ghetleto 2, la suite, etc. Et moi, je bifurque vers tout à fait autre chose. D'abord, je tourne autre chose qu'un film réaliste. Romar Ghetleto s'inscrit dans une espèce de néoréalisme que j'aimais beaucoup. Parfois, on frôle même les images documentaires. Voilà, on a l'impression que c'est un documentaire. Et donc, avec ce film, je pars sur une fiction. Sur l'imaginaire. Oui, très libre, très libre. Et j'ai l'impression même, j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a numérisé le film. On y reviendra par rapport à ces projets magnifiques qui concernent vous. Voilà, j'ai assisté à l'étalonnage, et donc j'ai pu voir un peu le film. Et je me suis aperçu que vraiment, c'est un film qui n'a ni queue ni tête. Et c'est un film où je m'amusais. Après, j'ai eu des discussions où on me demandait qu'est-ce que j'ai voulu raconter par-ci, par-là, etc. Et je trouvais des réponses, mais quand je tournais ce film, je n'avais pas toutes ces réponses. Je tournais, c'était une envie de tourner, et une envie de rigoler. Mais en réalité, il y a un message dans le film. En réalité, il y a beaucoup de messages dans le film. Oui, il doit y en avoir plusieurs. On l'a vu avec l'équipe de ciné-thématique hier soir. Oui. Et les avis ont tous convergé vers l'avant-garde. C'est un film avant-gardiste. Sur la vision de ce film, d'abord par rapport à la question du capitalisme, qui est devenu aujourd'hui un monstre, qui bouffe complètement les humains. On est fasciné par l'argent, par le matériel, par le superficiel, par l'objet, et on oublie plein de choses. Et c'est la revendication principale de le main des prophètes tant attendus. Il vient, là où il va, il fait sa petite révolution, parfois grande, parce que parfois il se fait tabasser et même emprisonner. Est-ce que vous étiez dès lors conscient de la progression de ce monde vers le capitalisme violent qu'on vit aujourd'hui ? Oui, écoutez, quand je tourne ce film, je suis encore jeune, mais j'ai une conscience politique, j'ai une conscience de ce qui se passe, j'ai une conscience de ce qui se passe entre les pays développés, les pays sous-développés, comme on les appelait à l'époque, et l'Algérie. On se cherchait, on essayait de trouver une voie. Nous sommes, quand je tourne ce film, nous sommes dans une période quand même aussi particulière. C'est la période de ce qu'on appelait le grand débat national, de la charte nationale. Il y a un débat qui s'instaure en Algérie, on peut parler de tout, et je termine le film avec ce fameux débat. Et ce fameux slogan. Voilà, et ce fameux slogan qui était déjà sur, je crois, qui était sur la première page de Moudjahed. Oui. Voilà. Donc, quand je tourne ce film, j'essaye de réfléchir un peu au romantisme révolutionnaire. On parlait beaucoup de romantisme révolutionnaire. On parlait beaucoup de cette première génération qui a créé, et aussi la génération d'Algériens qui a ramené l'indépendance, qui a créé des choses, etc. Nous venons après, nous sommes ce qu'on considère comme étant la génération de transition. Nous pensions qu'on allait être la génération de transition, mais cette génération de transition a continué à être de transition pendant plusieurs générations. C'est vrai. Et c'est là où vous évoquez le problème de cette marche loupée, de cette étape qu'on a un peu ratée. D'ailleurs, vous dites dans une interview qu'aujourd'hui, on a des jeunes réalisateurs âgés de 41, 45 ans. Oui. Et ça, c'est pas normal dans un pays qui doit construire ses jeunes à partir d'un jeune âge. Oui, oui. Je fais des pléonasmes aujourd'hui, mais on peut devenir réalisateur. À 21 ans, à 22 ans, à 23 ans. Oui, oui, oui. À 19 ans. Là, on vient de faire un saut rapide dans le temps, en fait, parce que là, on parle de quelque chose de douloureux. En fait, ma période, quand je tournais en Malgré-t-Léto, les aventures d'un héros, était une période, disons, heureuse. Il était une période d'optimisme. Oui. Or, ensuite, il s'est passé ce qu'on sait. Donc, c'est cette dizaine d'années, cette décennie dramatique, terrible, qui a fait qu'une génération manque. Il y a une génération qui est arrivée et qui n'a pas trouvé quelque chose qui existait. Donc, voilà. Aujourd'hui, on parle d'un jeune cinéma. Mais ce jeune cinéma, il est composé de gens qui auraient dû tourner il y a 10 ans, 15 ans, et qui n'ont pas pu. Donc, comme on le sait, le cinéma s'est vraiment arrêté pendant 10 ans, à part quelques petits projets. et donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut repartir à zéro. Et pour repartir à zéro, donc, il y a... Bon, c'est un autre débat, mais il faut le dire, quoi. Il y a la formation, il y a les salles de cinéma, il y a le public qu'on doit retrouver. Le public, il faut le recréer. Et pour le recréer... Le reconquérir, c'est une chose, mais il faut créer un autre public. Et pour créer cet autre public, il faut retourner vers les enfants, vers les écoles, et faire en sorte que ceux qui sont à l'école primaire aujourd'hui deviennent peut-être des cinéphiles, ou même pas des cinéphiles, mais deviennent des gens qui ont envie d'aller dans une salle de cinéma, de regarder un film en groupe, en commun, etc. et d'avoir cette... Favoriser l'échange et les... Oui, oui. Et d'avoir l'impression qu'on ne peut pas avoir en regardant un film sur un ordinateur ou à la télé. Effectivement. Vous avez parlé de formation et on a rendu hommage la semaine dernière à Farouk Beloufah. Oui. Et P.A. Sonam. Et on a fait ce malheureux constat, c'est-à-dire le point commun entre vous, Farouk Beloufah, l'Amin Merbeh, bien sûr, Mazif, et le caricaturiste Slim qui vous a accompagné dans de nombreuses et d'innombrables aventures. Le point commun, c'est ce... Cet institut national du cinéma. Oui. Que l'Algérie est créée juste après l'indépendance. Et là, on assiste à un phénomène bizarre, c'est qu'il est dissous ou fermé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avoir brisé cet élan qui allait nous donner justement un cinéma tout à fait différent de rupture, bien sûr, avec un cinéma post-indépendance, de guerre, de révolution, mais un cinéma qui pense, qui réfléchit à sa société actuelle, contemporaine, qui répond parfois à des besoins de réflexion ou des solutions, peut-être sociétales aussi, ou sociales. Alors, quand l'Institut du cinéma est créé à Alger, des milliers de jeunes viennent postuler. C'était très facile d'avoir des stages un peu partout, d'être envoyés. Moi, j'aurais pu être aviateur, j'aurais pu être technicien, ingénieur dans le pétrole. C'était vraiment une ouverture parce que l'Algérie était... nous sommes en 1964, donc nous sommes deux ans après l'indépendance. L'Algérie est un pays vraiment où l'avenir est rayonnant, il nous semble rayonnant, il y a toutes sortes de choses. Il y a cet institut qui est créé, et il y a quelque chose d'autre qui est créé parallèlement, c'est la Cinémathèque d'Alger. La Cinémathèque d'Alger devient notre institut du cinéma. Nous sommes donc pris en charge par une équipe de polonais qui viennent en Algérie, je ne sais pas comment, ils atterrissent en Algérie, et qui s'occupent de cet institut du cinéma, mais comme nous n'avons rien, nous n'avons pas de matériel, nous n'avions que quelques appareils photos, donc notre professeur, en tout cas le professeur de réalisation, nous amène tous les jours à la Cinémathèque qui vient d'ouvrir, et nous regardons 5 films par jour. Alors au début, pour moi, qui n'aimais pas trop le cinéma, je suis arrivé par hasard dans cet institut, c'était fastidieux, mais comme on avait des débats, des discussions après, nous avons découvert vraiment le cinéma mondial, et c'était une école fantastique, cette Cinémathèque, et donc à partir de là, l'envie de faire du cinéma, s'est instauré chez moi, et je n'avais envie que de ça. Donc malgré tous les problèmes qu'on a eus, puisque l'institut a été fermé, les raisons, il faudra les demander, je ne sais pas qui, peut-être que des historiens, ce n'est pas peut-être très important, donc nous avons été choisis, nous avons tourné un petit film diplôme, nous avons fait un stage, nous avons été choisis pour aller à l'IDEC, nous sommes revenus de l'IDEC avec un diplôme, avec encore et toujours l'envie de faire du cinéma, alors cette période précise, c'est une période où le cinéma est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a l'office du cinéma, nous ne pouvons tourner des films qu'à l'intérieur de cet office, il n'y a pas de cinéma. C'est-à-dire être contrôlé, c'est ce qui vous frustrait le plus ? Non, ce qui nous frustrait, c'est de ne pas faire de films, nous n'étions pas dans le problème du contrôle, nous étions donc des gens qui avions fait des études, qui revenions des dernières études, nous voulions travailler, et on nous a répondu, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de place pour vous, et donc on se retrouve aux actualités algériennes. Aux actualités algériennes, on ne fait pas grand-chose, on végète, et on est renvoyé des actualités algériennes, parce qu'on avait écrit une lettre de protestation pour travailler, et là on nous propose, on va au ministère, et on nous propose un stage, on nous dit partez à l'étranger, et voilà, et si vous n'avez pas envie de revenir, ne revenez pas, donc on repart encore, et là je perds, comme mes collègues qui sont partis, je perds cinq années, je perds cinq années, je fais d'autres études pour tenir, Farouk Benloufa, Lail Rahmo, se retrouvent aussi dans cette situation, donc on s'inscrit dans des écoles, en France, etc., en attendant des jours meilleurs, et on revient, donc Farouk revient pour faire, pour faire un film sur la guerre de libération, il aura des problèmes avec ce film, moi je reviens, et je travaille au ministère, pour organiser, les campagnes de ciné-club, de cinébus, pour la révolution agraire, donc là aussi c'est passionnant pour moi, parce que je fais la programmation des cinébus, qui vont sillonner les campagnes, qui vont projeter des films, donc je découvre encore d'autres films, les films de Youssef Chahin, des films mexicains, des films asiatiques, etc., et donc, voilà, c'est très important pour moi, et ça me remet le pied à l'étrier, du cinéma, je ne tourne pas, mais je suis là, j'attends, quand j'aurai la possibilité de tourner, donc après, je co-réalise un documentaire, sur Tipaza, ensuite, je fais un assistana sur un film, de Mohamed Slim Riyad, qui s'appelle Vendu Sub, je fais cet assistana, et à partir de là, j'ai le droit de présenter un scénario, pour tourner mon premier film, voilà, et donc, quand je tourne ce premier film, j'ai la chance, d'être poussé par le succès de ce premier film, qui fait que, voilà, je peux poursuivre ma carrière. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un cinéaste heureux, satisfait, ou vous avez des regrets par rapport à des choses, ou vous êtes, comme vous l'avez dit, je crois, dans une interview sur la presse écrite, ou sur un site électronique, je ne me rappelle pas beaucoup, que vous êtes un réalisateur frustré, vous avez du mal à combler des choses, des espérances, des souhaits, et c'est par rapport à quoi ? La frustration est nouvelle, enfin nouvelle, mais vieille déjà dans le temps, puisque maintenant, depuis quand même pas mal d'années, cette frustration provient de l'absence de public, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de salles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne d'autres cinéastes, la plupart des cinéastes algériens, si nous tournons un film, et si ce film ne va pas dans un festival, il est mort, il n'existe pas, ou bien il existe le temps d'une avant-première, avec des gens qui sont invités, et puis ça s'arrête là, je trouve ça dramatique, je trouve ça vraiment dramatique, donc mes films, on n'en entend parler que par les festivals, alors dernièrement, je suis 10% de moins frustré, puisque voilà, donc on commence à équiper des salles, on commence, la bataille des salles de cinéma commence, ça c'est très important, la concurrence va se mettre en place, et cette concurrence va être bénéfique au film, je pense que là on sera moins frustré, alors il faudra qu'il y ait des salles, il faudra qu'il y ait la billetterie, que les gens achètent leurs billets, qu'on sache qui sont les gens qui rentrent, combien de gens rentrent voir nos films, et on commencera à avoir des critiques de cinéma, des vraies critiques, pas le critique qu'on emmène au café, qui nous fait un article de connivence, enfin de camaraderie, ou de complaisance parfois, et de complaisance, et donc là, le cinéma reviendra en Algérie, véritablement, c'est-à-dire que moi, je suis comblé par les festivals, j'ai fait des festivals sans arrêt, sans arrêt, je présente mes films dans les festivals, mais le public principal, le premier public, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus, et donc imaginez quelqu'un comme moi, qui dans ses premiers films, a eu un public, et qui a vu ce public disparaître, c'est vraiment frustrant. C'est frustrant. Le ministère aussi a décidé de numériser, de restaurer deux de vos films, à savoir Omar Ghetletou, qui a été numérisé, et vu à la salle Mougar, et le résultat est époustouflant, on donne naissance à un autre film, on lui donne une autre longévité, et une autre vie, et aussi les aventures d'un héros. Est-ce que vous pensez que ce travail doit être fait pour être en diapason avec les supports de diffusion ? Parce qu'aujourd'hui, si on ramène des DCP à coups de milliards, on ne peut pas aussi projeter dans des DCP pareils, des films complètement abîmés. Alors ça, c'est un problème de patrimoine. C'est-à-dire que moi j'ai été heureux qu'on se penche, que des gens décident, ça vient du ministère je pense, que des gens décident de se pencher sur le patrimoine cinématographique. Alors ce patrimoine cinématographique, il existe dans les films qu'on a tournés depuis l'indépendance, il existe aussi sûrement à la télévision, puisqu'il y a des archives, il existe avec les actualités algériennes qui ont existé et qui ont disparu. Il ne faut pas laisser perdre ce patrimoine. Et dans les années 80, 90, j'étais en France et je savais que nos premiers films se trouvaient dans un laboratoire en France, à Paris. Et ce laboratoire avait des problèmes, il allait fermer et tout. Je me suis dit, mais quelqu'un... C'est une tragédie. C'est une tragédie. Les négatifs se trouvent en France. Et je me disais, mais si on les rapatrie ces négatifs, où est-ce qu'on va les mettre ? C'est très fragile. Et arrive donc l'ère du numérique qui est vraiment très importante. On pourra voir pourquoi aussi dans les tournages, puisque les tournages deviennent plus simples avec le numérique. Et donc il y a cette initiative et cette initiative, j'étais vraiment effectivement époustouflé de pouvoir aller dans un laboratoire et de revoir Omar Gatleto, de faire ce qu'on appelle étalonnage, d'arranger l'image, etc. et ensuite les aventures des héros. Donc il y a, je crois, 15 ou 16 films. Il y a encore d'autres films à numériser. Je pense que l'opération doit continuer. Pas seulement pour avoir des CP, mais pour avoir une sauvegarde du patrimoine. Voilà. Comment vous vous considérez ? Est-ce que vous vous dites « Ouais, moi je suis un réalisateur engagé, casseur de tabou, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. » Ou bien vous vous dites « Non, moi je suis juste un observateur de ma société. Tout ce que je fais est tout à fait normal. et je parle avec mes sentiments, mon feeling. » Et vous le faites, je le sais, que derrière cette image qui est véhiculée de vous, parce qu'on me dit « C'est le plus politisé. » « Merzak al-Wesh » parfois fait mal, traite des sujets qui font peur aussi. Où est-ce que vous vous placez dans ce discours-là ? Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait naturel et que c'est… Écoutez, souvent, quand je me retrouve, parce que ce problème se pose au moment où je participe à des débats sur mes films et au moment où il y a le débat qui s'instaure, il y a parfois un énervement, il y a parfois des questions. Moi je me considère comme un cinéaste engagé. J'ai un devoir d'engagement. C'est-à-dire que je ne peux pas raconter une histoire comme ça. Il y a eu des fois où j'ai raconté des petites histoires qui sont mes films les plus moyens. Il y a des films que je n'aime pas beaucoup. Il y a des choses dans certains de mes films que je n'aime pas. J'ai un engagement. Cet engagement, je le mets dans mes films à travers mon observation. J'observe la société. Qui n'est pas… Qui, à travers ses films, ne donne pas de slogan. Mes films ne sont pas des slogans. Ce sont juste des films. Oui. C'est une réalisation, c'est un scénario, c'est un regard sur la société algérienne. Donc je regarde la société algérienne, je l'observe. Et je ne peux pas l'observer en occultant ce qui n'est pas bien. Je l'observe dans ce qui est bien, dans ce qui n'est pas bien, etc. Voilà, ça donne mes films. Alors on peut considérer que mes films sont un peu durs. Alors souvent, bon, à l'étranger, dès que je passe un film, j'arrive dans un débat, il y a tout de suite des mains qui se lèvent. Oui, mais vous montrez les mauvaises choses de l'Algérie. La mauvaise image. Alors la mauvaise image, il faut que nous-mêmes, tous, tous… Comme on est, oui. Comme on est, c'est nous qui devons effacer cette mauvaise image. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi pour tourner un film qui va nettoyer les rues. Oui. Mon rôle, ce n'est pas de nettoyer les rues. Mais c'est aux gens qui sont dans ces rues, dans ces immeubles, qu'ils prennent en charge leurs immeubles, qu'ils réparent les ascenseurs, etc. Donc voilà, bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le cinéma, je suis contre le cinéma conventionnel. Par contre, vous le faites ici, excusez-moi, vous le faites ici, vous dites ce message, vous placez ce message, vous transmettez ce message en disant, oui, voilà le reflet de la société aujourd'hui. Moi, je ne fais que le transmettre comme il est. Mais vous vous plaignez aussi quand vous êtes en France parce que beaucoup de vos producteurs, parfois, exigent que vous leur ramenez des images tragédiques. Non, pas du tout. Pas du tout. Aucun de mes producteurs, aucun de mes... Non, ça, c'est une image, ça, c'est un truc qui est galvaudé. Oui. Il est galvaudé par beaucoup de gens qui, ici, sont dans ce milieu du cinéma et qui n'arrivent pas à produire ailleurs, qui n'arrivent pas à monter de coproduction, qui n'arrivent pas à faire vraiment des films, disons, internationaux, entre guillemets, parce que leurs sujets sont faibles. Et ça, nous n'y pouvons rien. Donc, on sort ce genre de truc. Non, non, personne n'est en train d'attendre qu'un film algérien raconte les histoires, etc. C'est aux cinéastes de prendre ses responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités quand je tourne un film et personne ne me dicte ce que je dois raconter. Sauf que quand je regarde, quand je filme la société algérienne, et je répète que ce n'est pas pour offrir un message, et surtout pas pour offrir un message que, comme on le dit, les Occidentaux attendraient un message. Donc, je raconte ce que j'ai envie de raconter, et ça s'arrête là. Et je répète que ma frustration, c'est, comme ça se passait dans les années 80-70, c'est que je ne puisse pas tout de suite avoir le contact avec le public algérien. Vous avez peur du temps qui passe ? Ah ben oui, à mon âge, oui. Oui, ça commence. C'est pour ça que vous faites vite. Vous avez cette envie de faire vite et réaliser vite. Oui, oui, j'ai même l'impression que je suis hyperactif. Oui, c'est bien. J'ai envie de réaliser vite. C'est-à-dire, dès que je termine un film, et comme il n'y a pas, effectivement, ces débats, etc., donc j'ai tout de suite envie de tourner autre chose. Quel est le film que vous voulez vraiment passer à la télévision nationale et le partager avec l'ensemble du peuple algérien, puisque la télé est un vecteur aussi important ? Quel est le film de mes films ? Oui. Ben, tous. Tous. Bon, je sais qu'Homad Gatleto passe très souvent à la télévision algérienne. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi Havaga n'est jamais passé, Le Repenti n'est jamais passé. Ce sont des films, bon, j'ai vu qu'ils étaient piratés, qu'ils sont passés beaucoup sur Internet, donc les gens les ont vus. Madame Courage, Les Terrasses, voilà, mon dernier film, En Quête au Paradis. J'aimerais que tous ces films passent à la télé. J'aimerais aussi qu'ils soient en salle, donc j'ai eu la surprise il y a quelques semaines d'avoir un contact avec l'ONCI. Oui, qui reprend les films pour... Voilà, non, qui passe pour l'instant Madame Courage. Oui. Et qui, voilà, et ce matin je discutais parce que début mai, le film va passer à la Salle Atlas, à Babel Oued. Oui. Alors que mes premiers films passaient aussi à Babel Oued. Oui. Donc c'est quelque part une satisfaction. Ça commence. Et ça commence, c'est à travers justement ces projections-là et ces diffusions-là qu'on a envie de renaître et de reconstruire, et surtout de, comme vous l'avez si bien dit, de créer ces personnes qui aiment le cinéma, et l'inculquer surtout aux plus jeunes dans les écoles, dans les universités. Vous êtes bien d'accord avec moi. Oui, et qui se cultiveront. Oui. Et là, on ne s'arrête pas au cinéma. Là, il faut parler de la littérature, de la musique, du théâtre, etc. Et c'est ce qui va faire de notre société, société forte, et de notre pays, un pays développé. Et M. Mirzaq Al-Wesh, merci pour votre amabilité, merci pour votre disponibilité, votre sympathie. C'est vrai que cette émission est un peu spéciale pour moi, parce que ça fait très longtemps qu'on passe vos films. L'homme qui regardait les fenêtres, et on a ramené Karim Tazarout pour débattre de ce film, pour parler de Allel Mouhib, de ses références importantes. Et aujourd'hui, on passe un autre film avec vous, bien sûr, présent sur le plateau. C'est un honneur pour l'émission, et c'est un réel, réel, réel plaisir de vous entendre parler de cinéma. Et j'espère que ça va continuer pour d'autres films, et dans ces thématiques qu'on diffuse le film. Merci beaucoup M. Mirzaq Al-Wesh. Donc je vous laisse apprécier le film Les Aventures d'un héros, avec bien sûr au premier rôle Moustapha Djedjem, qu'on salue. C'est un ami aussi de l'émission. Vous allez retrouver donc bien sûr Wardia Hametosh, je ne l'ai pas cité au début, bien sûr Moustapha Al-Hanka, Moustapha Djedjem, Semya Ammar Jouhar et Mohamed Ben Baghdad. C'est une pléiade de comédiens et de comédiennes algériennes. La musique est signée par Ahmed Melek, c'est un film, encore une fois, imaginaire. C'est une belle fiction, c'est un film qui vous fera, j'en suis sûr, rêver. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et un nouveau film. Merci, prenez soin de vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501